bonjour alors aujourd'hui je vous propose avec louise la fille notre recette de cookies alors voici déjà les ingrédients il va falloir deux oeufs 450 g de farine 150 g de sucre blanc 200 g de cassonade cassonade c'est du sucre roux 300 g de chocolat soit vous avez une tablette de chocolat et vous cassez cette tablette en petits morceaux ou alors vous pouvez utiliser petit sachet de pépites de chocolat comme bon vous semble il faut 200 g de beurre et un sachet de levure alors maintenant vous avez sorti tous les ingrédients regardez nous on les a préparés les deux oeufs on a mis la farine les 450 g de farine dans un bol le sucre blanc la cassonade le chocolat le beurre et la levure on a tout préparé et on va commencer par casser les deux oeufs dans le saladier alors nous on casse toujours des oeufs dans un petit verre parce que si jamais on met des coquilles au moins on les voit on casse les deux oeufs on vérifie qu'il n'y ait pas de coquilles donc vous mettez les deux oeufs dans le saladier comme ceci après vous allez prendre le batteur et si vous n'avez pas vous pouvez faire avec un fouet à la main et il va falloir battre les oeufs et rajouter le sucre pour que ça devienne bien mousseux allez à vous de jouer alors vous rajoutez le sucre petit à petit d'abord on commence par le sucre blanc on mélange bien on prend son temps voilà on met pas tout le sucre d'un coup on attend que ça mousse et que ça devienne beaucoup plus clair donc quand ça commence à être bien mousseux comme ça on va rajouter la cassonade le sucre roux allez pareil petit à petit comme le sucre blanc à votre jour il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter à battre longtemps 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 je coupe la vidéo mais vous il faut que ça dure plus longtemps que nous pour que ce soit bien 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 mousseux la louise a battu au moins trois quatre minutes voyez c'est bien c'est bien mousseux et bien plus clair que que les oeufs du départ alors deuxième étape on va laisser notre préparation pour l'instant on va prendre le beurre et on va le faire fondre soit la casserole et dans ces cas vous demandez à vos parents de vous aider ou alors au micro-ondes très peu de temps une vingtaine de secondes voilà nous avons fait fondre notre beurre bon un peu plus que 20 secondes ça dépend du du four à micro-ondes là on a mis 30 il va falloir prendre le sachet de levure chimique pour mettre la levure dans la farine allez juste une petite précision nous avons utilisé du beurre demi sel c'est à dire du beurre dans lequel il y a un peu de sel si à la maison vous n'en avez pas et vous n'avez que du beurre doux il faut rajouter un petit peu de sel dans dans la pâte n'oubliez pas c'est très important soit on prend du beurre demi sel soit on prend du beurre doux et on rajoute du sel nous allons mélanger un petit peu de farine à un petit peu de farine que l'on va incorporer dans notre mélange oeuf sucre et pour l'instant on peut encore battre au mixeur un petit peu de farine et on va mettre après qu'on aura bien mélanger un petit peu de beurre et ainsi de suite un peu de farine un peu de beurre un peu de farine un peu de beurre quand ça devient trop dur avec le mixeur il faudra utiliser une spatule en bois ou une maryse comme ça on a mis un petit peu de beurre ça permet à la pâte d'être un petit peu plus souple et on va rajouter un petit peu de farine et vous continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni de farine ni de beurre voilà quand ça devient un petit peu dur avec le batteur on arrête et on va continuer avec la maryse ou la spatule voilà ça devenait un petit peu difficile avec le batteur donc louise continue à mélanger un peu de farine un peu de beurre avec la maryse on récupère bien toute la pâte qui est autour du saladier pour que tout soit bien mélangé allez à vous de jouer si c'est un peu dur vous demandez de l'aide à vos parents voilà louise a fini de mélanger la farine et le beurre ça devient difficile donc on peut utiliser les mains évidemment vous êtes bien lavé les mains avant de commencer à pâtisser hop alors il ne faut pas trop trop appuyer la pâte avec les doigts parce que sinon ça va coller et on la chauffe un peu trop mais on peut mélanger avec le bout des doigts pour former une grosse boule allez à vous de faire alors une fois que vous avez votre boule vous allez mettre vos morceaux de chocolat soit comme nous on les a achetés soit vous vous amusez à casser avec un couteau vous demandez à vos grands frères vos grandes soeurs ou vos parents de le faire mais il faut mettre les petits morceaux de chocolat dans la pâte et vous essayez de que ce soit bien réparti qu'il n'y ait pas tous les petits morceaux de chocolat au même endroit voilà on a bien mélangé on a bien réparti le chocolat maintenant il va falloir couper cette pâte pour en faire comme des gros boudins on va vous montrer donc vous prenez un morceau de pâte voilà vous allez le mettre dans du film j'ai mis on a mis du film plastique sur une assiette et vous lui donnez une forme de grosse saucisse le boudin et on l'emballe voilà et vous l'emballez en serrant bien pour pas qu'il y ait de l'air qui passe et on le saucisse hop petit boudin et là vous allez mettre vous allez faire la même chose pour toute la pâte vous allez fabriquer plein de petits boudins comme ça il y en aura au moins 4 et vous les mettez une heure dans le frigo alors au bout d'une heure on sort le petit boudin de pâte du frigo on enlève le plastique on coupe des morceaux et on fabrique des boulettes des petites boulettes on évite de trop toucher la pâte et on met les boulettes sur la plaque alors nous avons mis les boulettes de pâte sur une plaque à pâtisserie sur laquelle j'ai mis un film alors là c'est un film un peu particulier mais vous prenez du papier sulfurisé pour éviter que ça colle voilà il n'y a pas besoin de rajouter de matière grasse et vous les espacez vos boulettes parce que ça va gonfler une fois que vous avez fait les boulettes on va les aplatir un petit peu parce que les cookies c'est plat voilà vous pouvez rajouter des noisettes, des noix de pécan, du chocolat si vous pensez qu'il n'y en a pas assez et on va mettre au four votre four il faut le préchauffer à 220 degrés et les cookies en fonction de leur taille on les fait cuire entre 7 et 10 minutes là on a fait des gros cookies donc on va plutôt les mettre 10 minutes vous demandez évidemment de l'aide à vos parents pour faire il faut bien mettre le four thermostat 220 degrés chaleur tournante si vous lavez et surtout mettre la plaque dans le four je ne veux pas que ce soit vous c'est un adulte qui doit le faire alors pensez à toujours bien vérifier la cuisson là ils sont parfaits je vais les retirer du four demander à un adulte de faire cette manipulation voilà nos cookies sont cuits ils étaient très gros donc je les ai laissés 10 bonnes minutes il faut surtout les laisser refroidir vous ne pouvez pas les manger chaud mais ne tardez pas ils sont très très bons quand ils sont bien quand ils sortent du four au bout d'un quart d'heure 20 minutes vous allez vous régaler ce qui est très important c'est que vos cookies ne soient pas durs quand ils sortent du four alors je touche ils sont encore chauds vous ne le faites pas il faut qu'ils soient un peu tendres et en refroidissant ils vont durcir c'est normal qu'ils soient un peu mous voilà j'espère que cette recette vous aura plu régalez-vous à bientôt